Examen et vote du budget primitif 2014, les lundis 7 et mardi 8 avril au Conseil Général des Landes. 212 millions d'euros sont consacrés au secteur de la solidarité sur les 467 millions d'euros du budget total. Mais avec une revalorisation de 10% du budget d'investissement porté à 110 millions d'euros, le Conseil Général des Landes réaffirme sa mission et sa volonté de soutien au développement économique du département. 10 millions d'euros seront ainsi consacrés à l'accompagnement de projets industriels, dont plus de 3 millions concernent directement l'aide aux entreprises. Un volet économique majeur, comme l'explique le président du Conseil Général, Henri Emmanueli. C'est un de ceux qui est le plus important pour le territoire, qui est aussi le plus important à mes yeux, parce que c'est celui qui porte la création de valeurs ajoutées, de richesses et donc qui porte l'emploi. Quand on vient au secours d'une entreprise, on ne fait pas de déclaration, on ne fait pas de communiqué, parce que ce serait le meilleur moyen de causer du tort à l'entreprise. Donc c'est un travail un peu souterrain, mais très important. Il y a des dossiers qui sont connus, comme Gascogne, qui a mobilisé beaucoup d'énergie quand même, comme Rolpin, tout ça parce que c'est passé par les tribunaux et donc c'est connu du public, mais comme bien d'autres, et puis d'autres beaucoup moins connus, parce qu'on intervient en avance remboursable pour éviter justement que ça bascule vers les tribunaux ou vers le règlement judiciaire. Alors oui, c'est un travail important et je crois que ce département a la réputation de bien le faire. Nous ne sommes pas beaucoup de départements en France à intervenir en faveur des entreprises. Il y a des projets de sauvegarde de l'emploi, je veux dire qu'il faut être conscient quand même des efforts qui ont été consentis, qui seront à consentir dans les années à venir à travers le groupe Gascogne, à travers un certain nombre d'industries landaises qui connaissent encore des difficultés, mais qui néanmoins ont des projets d'investissement très importants à venir, particulièrement dans la filière bois où on a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui ont des projets d'investissement, donc d'avenir, très importants. D'autre part, on a des projets d'infrastructures touristiques sur la côte sud des Landes qui sont plus que l'expression d'un frémissement, c'est l'expression d'une relance économie touristique à venir sur le département des Landes. On a parlé hier dans le débat aussi du projet du Splendida d'Axe, c'est bien le témoignage d'une activité qui repart et donc ce sont des signes avant-coureurs et le département, comme toutes les collectivités landaises, doivent participer à cette relance. Avec Agroland, technopole dédié au secteur agroalimentaire qui associe le département des Landes et la communauté de communes Cap-de-Gascogne, ou encore le parc d'activité économique installé à Saint-Jour-de-Marraine, Atlantisud, avec ses 560 emplois, Henri-Emmanueli a mis l'accent sur le rôle clé joué par les syndicats mixtes en matière de développement local et d'aménagement de zones d'activité. Dans le privé, il y a ce qu'on appelle les sociétés de projet qui permettent de réunir des actionnaires autour d'une table. Ça n'est pas valable dans l'action publique ou dans la sphère publique, dont nous on fait des syndicats mixtes, où on associe le département avec la communauté d'agglos, communauté de communes, ou parfois même au début avec des simples communes. Donc les syndicats mixtes, ce sont tout simplement des sociétés de projets publics pour porter des projets. Souvent de zones d'activité, industrielles, économiques. C'est fait pour agir et c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'agir. Pas de hausse de la fiscalité pour les Landais. La taxe sur le foncier bâti, seul impôt direct prélevé par le département, rapportera 60 millions d'euros sans que son taux change par rapport à l'an passé. Le produit des impôts locaux prélevés par le Conseil général des Landes représente ainsi 254 euros par habitant, contre 291 en moyenne régionale et 313 en moyenne nationale. Le produit des impôts locaux prélevés par leupiance janvier par le département, contre 291 en moyenne régionale et 414. Épourgant le récordement avec les électionsCONSITI combine a dans le premier C'est le moment le dernier récord de la pandémie par le département. Sous-titrage FR ?